Notre-Dame-des-Landes. Vous avez entendu parler de Notre-Dame-des-Landes à la conférence radio-responsale ? Vous avez entendu parler de Lyon-Turin ? Alors, la question qu'on a envie de vous soumettre, c'est est-ce que vous soutenez, est-ce que vous comprenez ce que vous soutenez, la forme radicale qui a pris le mouvement là-bas ? Mais écoutez, dans tous ces mouvements, qui est radical ? Le gouvernement s'obstinant sur un projet qui date d'avant le Concorde ? Et qui est complètement dépassé aujourd'hui ? Ou ceux qui aujourd'hui disent « vous ne le ferez pas » et qui n'utilisent que des méthodes radicales ? Ce ne sont pas des révolutionnaires, ce ne sont pas des gens... Il y a eu quelques... Oui, mais ils se sont pris quand même quelques coups de matraque sur la tête aussi. Bon, et puis parmi... Il y a des gens qui ont... Comme il y en avait au Larzac. Il y a des gens qui sont radicaux, qui sont dans des ruptures avec la société. Enfin, l'essentiel de la bagarre est la partie des paysans. Regardez ce magnifique film qui s'appelle « Tous au Larzac », qui vous racontent comment la greffe a pris entre ces babacoules qui arrivaient de la ville et ces paysans, qui étaient plutôt de droite d'ailleurs pour beaucoup. Et puis c'est comme ça qu'ils ont réussi. On est très loin du Larzac. Non, on n'est pas loin du Larzac, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Franchement, Noël Mamère, est-ce que ce n'est pas trop tard ? Est-ce que ce n'est pas acté déjà ? Il va se faire, l'aéroport... Alors là, je pense que vous vous mettez le donnant, si vous me permettez, cette expression triviale. Mais ils ont voté. C'est dans la tête de tout le monde, non ? Aujourd'hui, le gouvernement cherche une porte de sortie. C'est pour ça qu'il reste aussi silencieux sur Notre-Dame-des-Landes. Et je vous rappelle quand même qu'il y a eu une commission d'enquête et que le rapport de la commission d'enquête n'est absolument pas favorable à Notre-Dame-des-Landes. Donc, sauvons cette zone bocagère et écoutons les pilotes. Est-ce que Jean-Marc Ayra peut rester Premier ministre de la France si Notre-Dame-des-Landes ne se fait pas ? Écoutez, je ne vois pas pourquoi il ne resterait pas Premier ministre de la France. Ce n'est pas à moi de toute façon d'en décider. Ce n'est pas parce qu'on renoncerait à Notre-Dame-des-Landes que ce serait une insulte pour Jean-Marc Ayrault. C'est peut-être même une preuve de grande intelligence politique.